Musique Au départ de Turfan, 413 km de spécial attendent les rescapés de la Transorientale. Au programme, le passage de la dépression de Turfan à moins de 154 mètres et 25 km de franchissement de dune. Avant de rejoindre le bivouac de Hamish avec une température ambiante de plus de 40 degrés. Musique En moto, Pâle Anders ou le Valcétter reprend 2 minutes à Catherine Hague, le nord-régien accuse un retard de 26 minutes qui pourrait se réduire à l'approche des longues spéciales de dune. Musique Une étape difficile pour les motards, témoignage de la seule féminine en course Patricia Watson-Miller, 21ème au général, sur les 46 pilotes classés. Musique Après 3 temps scratch, François Delecourt a connu une journée galère. Problème technique, passage de dune difficile, au final 1h30 de perdu sur Montardé, ambiance à l'arrivée. C'est des soucis qui sont d'ordre totalement mécanique, qui ne sont pas inhérents à nous-mêmes. A partir du moment où, quand on est parti ce matin, on avait quand même une journée de repos pour contrôler la voiture et on avait les vérins qui ne marchaient pas. Donc on a crevé très tôt. Le problème, c'est que le vérin ne marchant pas pour lever la voiture, on a perdu une demi-heure pour changer le pneu. Et ma première dune, j'ai perdu du temps. Et encore une fois, on n'avait pas le vérin pour nous sortir de là. Donc ça a été un petit peu à l'ancienne avec la pelle et machin. On a perdu un moment de temps. Gibon reprend la deuxième place du classement général auto, mais à 1h40 de José-Louis Montardé. L'Espagnol n'a pas ménagé cet effort. Il signe la victoire du jour et conforte sa place de leader de la Transorientale. Les deux hommes forts des camions ont connu une journée difficile de Roy. S'arrêtent dans la spéciale pour changer un élément de suspension. Mais son rival Stassé n'a pas profité de l'occasion, connaissant lui aussi une grosse frayeur dans la spéciale. Finalement, l'Horlandais de Roy, avec son Iveco, renforce sa position en tête des camions avec pratiquement une heure d'avance sur le man de Stassé. La victoire de l'étape revient au daf de Bex. Mais la plus belle figure est à mettre à l'actif du J9 numéro 414. Heureusement, sans l'invité pour les pilotes. Demain, la journée sera longue pour rejoindre Wingan, 727 km avec une spéciale de 436 km. Au programme, une grande part de navigation et l'occasion de creuser, ou au contraire, de combler les écarts. A demain.